A chacun ses cornes Aujourd'hui, Sekou le rhinocéros a très envie de jouer au foot. Alors, il se met en route à la recherche d'autres joueurs. Quand tout à coup, il croit reconnaître quelqu'un dans les buissons. Sekou crie « Hé coucou, tu veux jouer au foot avec moi ? » Tobie, l'hippopotame, sort des buissons. Mais en le voyant, Sekou éclate de rire « Ah 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 ! Que tu es rigolo ! » Tobie, tout étonné, lui demande « Pourquoi suis-je rigolo ? » « Mais regarde tes cornes ! Tu n'étais pas réveillé ce matin ? » « Tu les as mises dans ta bouche, dit Sekou. » « Pas du tout ! Je... » « Excusez-moi de vous interrompre, dit Saya la girafe. J'ai entendu parler de foot et j'aimerais bien jouer. » En se rapprochant, Saya éclate de rire à son tour. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? » demandent Tobie et Sekou. « Vos cornes ! » répond Saya. « Vos cornes ! Mais pourquoi vous les avez changées de place ? » « Elles devraient être sur votre tête ! » Sekou et Tobie se sentent vexés. Ils avancent vers Saya pour avoir une explication quand Yoro l'antilope arrive. « Je confirme, dit Yoro qui a tout entendu. Les cornes doivent être sur la tête. » « Ah, mais vous nous faites une blague ! Vous allez à une fête déguisée, c'est ça ? » Au même moment, le singe Paki arrive. « J'ai entendu parler de fête. Il y a une fête déguisée ? » « Youpi ! » Paki adore les fêtes. Alors, regardez un peu. C'est moi qui ai le plus beau déguisement. Là, je suis une girafe. Maintenant, un rhinocéros. Et là, un superbe hippopotame. Tout le monde se met à rire. Vous voyez, on ne va pas se chamailler pour des cornes. Chacun les met où il veut. Soudain, Comba, l'éléphant, qui a tout entendu, les appelle avec sa grosse voix. « Eh oh ! On va parler cornes toute la journée ou on joue au foot ? » Ceux qui gagnent ramènent le jus de pomme et les perdants, le gâteau. Allez, c'est parti ! Après le match, c'est le meilleur des goûters. Car cornes ou pas cornes, tout le monde se régale. Donc, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.